Jésus leur répondit « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ces paroles rendirent les autorités juives encore plus déterminées à l'éliminer, pas seulement parce qu'il avait enfreint la loi du sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et ainsi il se faisait l'égal de Dieu. Alors Jésus leur déclara « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit son Père faire, et ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici, on serez étonnés. Tout comme le Père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne lui-même. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en Celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir, le temps est déjà venu, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, tels que le Père lui-même est source de vie. De la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal, ressusciteront et seront condamnés.